mais dis donc on s'appelle en ce moment ça y est fini les shorts fini les bermudas fini les petits polos fini les casquettes c'est l'hiver mais c'est pas une raison pour blander devant la télé non 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 le golf aussi se pratique l'hiver et voici quelques recommandations pour pouvoir se faire plaisir au golf même pendant l'hiver c'est bon je suis paré pour une partie qu'est ce tu fais quoi golfer en hiver ça veut pas dire golfer en combinaison de ski n'importe quoi non pour golfer en hiver une bonne tenue mais mais garder de l'aisance dans son swing bien s'équiper l'hiver ça veut pas dire doudou ni combinaison de ski golfer l'hiver en fait c'est bien équipé mais pas trop ça sert à rien de se surcharger de couches et de se gêner à son swing donc un bon t-shirt technique un bon pull suffit là j'ai un wind stopper un bon pantalon et surtout des chaussures étanches et l'astuce pour ceux qui veulent pas dégueulasser le pantalon le fut dans les grandes chaussettes ça tient chaud carrément le pantalon de pluie et le coupe vent pour les plus frileux mais pas besoin de beaucoup plus une bonne paire de gants un bon bonnet et c'est paré pour l'hiver et un cache-coup quand il y a du vent et c'est nickel et les indispensables à avoir dans le sac la serviette parce que les clubs sont vite crades une paire de gants d'hiver ou un gant de gaucher pour ceux qui n'aiment pas ces gants là le petit sachet de chaufferette c'est vachement bien dans les poches ça tient chaud et sans oublier l'indispensable parapluie on n'est jamais à l'abri d'une intempérie merci léonie tu connais les 3 f fin froid fatigue on dit souvent en voile qu'il faut lutter contre les 3 f quand t'as faim t'as froid et tu fatigues quand t'as froid t'as faim et tu fatigues quand t'es fatigué t'as faim t'as froid donc au golf c'est pareil donc les petits plus à avoir dans son sac les fruits secs ça fait pas de mal et le must un bon thé chaud ah c'est bien ça bon je pourrais aussi conseiller comme certains amateurs la petite flasque d'alcool de whisky ou de rhum mais pour ça il y a des règles d'usage soit tu la sors fêter un birdie je vais être franc tu vas pas en boire beaucoup soit tu la sors pour fêter les coups pourris mais je te garantis que tu finiras jamais la partie voilà je crois qu'on a fait le tour de l'essentiel de la tenue de golf en hiver et le terrain l'hiver ça se passe comme depuis l'hiver beaucoup de terrains sont gras chariots et voiture est sont interdits donc il va falloir porter le sac qui dit porter le sac autant voyager léger ça on n'est pas besoin on n'est pas besoin on n'est pas besoin ça on n'est pas besoin donc voilà moi mon combo de l'hiver un putter 1,56 un pitch 1,8 1,6 pas plus un bois ou hybride mais moi j'aime bien mon bois 5 et un driver parce qu'il faut quand même le driver ah et là on peut voyager léger voilà porter le sac en hiver quand il est léger c'est pas compliqué puis ça fait du bien marcher plus vite ça permet de garder la chaleur ça fait du bien profitez-en pour optimiser vos forces quitte à porter le sac autant éviter les trajets inutiles posez votre sac proche du prochain départ et aller jouer et surtout penser à jouer ready golf le premier qui est prêt joue s'évite de perdre du temps hiver le jeu paraît plus compliqué en fait c'est une vraie opportunité pour bosser et progresser hiver sur les terrains gras finalement on peut replacer la balle donc l'avantage on peut améliorer un chouille son lie et l'un des enjeux en fait plutôt que de privilégier la distance privilégier le contact de balle ça fait bien bosser la serviette indispensable berk la boue en fait ça pardonne pas donc autant travailler le contact de balle plutôt que de mettre absolument de la distance et puis le fait de réduire le nombre de clubs ça fait aussi bosser la panoplie de coups à jouer c'est toujours utile l'été quand on retrouve tous les clubs ça vous fait pas ça des fois de trimballer 14 clubs et se demander pourquoi il y en a qui ne sort même pas du sac dans une partie ah merde j'aurais bien sorti mon... bah non tu l'as pas tu as réduit tes clubs et bah prends un nouveau coup allez normalement j'aurais joué un sandwich bah là je vais jouer un petit coup puncher pour voir la différence voilà ça me fait un autre coup et un club de possibilités grippe long grippe court on a élargi la panoplie de jeu allez hop c'est pas mal à jouer ça puis profite en pour progresser en fait des fois l'hiver il ya un petit peu moins de monde ça permet de jouer une deuxième balle pas pour faire du jeu long attention je me suis fait un départ avec le même club grippe et long trois quarts de swing grippe et court plein swing voilà ça va élargir ma panoplie de jeu pour cet été c'est très bien ça je peux même en profiter pour bosser les distances précises je me suis dit aujourd'hui je vais bosser les 40 mètres je vais poser une balle à 40 mètres et hop ok profitez-en pour étalonner vos distances en hiver les balles roule pas donc ça vous donne des distances précises c'est toujours une indication utile pour l'été l'avantage c'est qu'au moins cet été vous aurez des distances encore plus précises parce que vous connaîtrez les caries n'est pas une distance à la roule le golf en hiver ce qui est bien c'est que ça fait prendre l'air ça fait du bien de respirer de rester en pleine nature c'est tout l'attrait du golf et ça fait bosser son golf pour l'été allez les amis bon golf et on se retrouve très vite sur la chaîne je vous emmène golfer à bientôt ah oui puis une dernière petite astuce pour ceux qui regarderont la vidéo jusqu'au bout votre balle plutôt que de la laisser dans le sac se refroidir gardez là dans vos poches ça la tient à température ambiante elle réagira toujours mieux que si vous la laisser au froid dans le sac allez bon golf les amis je vais aller la jouer celle là